Musique Salut à tous c'est Rayek et c'est parti pour la suite des aventures Donc on était, je l'avais fait tout le donjon la dernière fois Donc là c'est parti on va voir ce qu'il se passe Va-t-on se faire piéger par l'Empire ? Que se passe-t-il ? Alors est-ce que les deux là Aradnea et Ardine Ardine vont se retourner contre l'Empire Où est-ce que Ardine va être le grand méchant ? Je me fais penser comme j'avais dit je crois Je ne sais plus si je l'ai dit à Kefka Au niveau un peu du look Pas clown mais les habits Bravo c'est la fin de l'entraînement De nombreuses épreuves vous attendent Et sachez que les rôles ne sont pas gravés dans le marbre Je ne suis pas sûr de voir clair dans ton jeu Mais ton aide nous a quand même été des plus précieuses Vous m'envoyez honorer Même si vous ne me faites pas confiance Ardine, que les dieux te protègent Merci Vous de même Je vous entraînerai plus si nous nous recroisons Ah J'ai failli oublier Le chancelier a insisté pour que je vous raccompagne Alors dites-moi quand vous êtes prêt à partir J'avoue qu'on s'en est bien tiré quand même Noct J'ai reçu un message de Cindy Ah ouais ? Elle veut qu'on voit un ingénieur à l'Estaloom Elle a une amie qui travaille à la centrale Nous devons lui remettre le mitryl Ah j'espère qu'après ça Le bateau sera enfin réparé Une fois reposé Il serait bon que nous retournions à l'Estaloom Sans faire de détour Faites vos préparatifs Ok J'ai l'impression qu'on ne reviendra pas de si tôt à cet endroit Ils vendent des ornes Sérieux ? Sérieusement ? Non Épée de glace Je ne l'ai pas en plus 1500 Ils vendent quoi d'autre ? Ça j'ai Ça j'ai J'ai un Rébellion What ? Non mais sérieux ? Ça j'ai pas Bouquet de foot Bouquet de feu J'ai pas assez J'ai assez pour le moment Et après ils vendent Boucles d'ange De boucles d'oreilles Décorées d'ange Elles augmentent la magie Mon sang s'en fout Le reste j'ai Alors on va acheter Le flingue pour booster notre ami Ça et ça pour me booster moi Parce que ça j'avais pas Donc il me reste plus grand chose Vendre on peut Je vais voir les pièces ou les trucs comme ça Loisirs Est-ce que les pièces c'est Considérées comme des matériaux Lignes Leurs Sifflets à chocobo Médaille Factice Ça ok Mouliné Ça on peut pas toucher Les tourruques de la voiture Poussière d'or Un minerai qui brille Un rare qui brille Ça c'est pour la bagnole Je m'en fous un peu On a des autocollants Des trucs comme ça Trésors Ok Carapace Fragments de métal Ça Ah ouais quand même Le bout de métal rouillé Ziva quoi Cahier de dragon Alors est-ce qu'on a les pièces là-dedans Je vais faire un coup de trip Ça ne va pas me saouler longtemps On va trier Ah ben Pièces anciennes 5600 Non je vais trier On va aller sur les pièces C'est quoi ce tri ? Ça ne tri même pas pour l'alphabétique C'est quoi ce tri ? Il faudra qu'il m'explique là C'est un peu n'importe quoi Ah ouais quand même Joyeux de la terre Ça on va essayer de les garder Pièces rares Peut-être là Ah on en a quelques-unes quand même Harmonica cassée Ancien livre Ok Je sens que je vais voir les boules Parce qu'en face Il va vendre des trucs Quoique ça Je pourrais en vendre J'en ai trop Tous ceux que j'ai en double Trie moi tout ça Non mais Le tri il sert à quoi ? Ah si c'est bon Pardon Ça on va en garder On en garde qu'un à chaque fois Voilà Ça va faire gagner un petit peu De toute façon Les objets équipés Ne peuvent pas être vendus Ah d'accord Ok C'est pas mal Toque verte Alors on va en garder deux Donc ça on est en train de se remonter un peu les sous On reste les grenats On augmente un peu la force On va en garder deux Ça un 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 Ça je vais lire des pays On va en garder deux Pendant qu'il fait toilé contre le poison On va en garder qu'un Je vais par balle On va regarder plein Voilà C'est bien On s'est remonté un petit peu les sous Toi tu vends quoi ? Non mais sérieusement Tu vends des trucs pour pêcher c'est ça ? Non des potions Alors les potions On va remonter Un petit peu Des queues de phénix J'en ai trois On va se remonter à cinq Et après on a des trucs pour enlever les états un peu zarbi Mais c'est bon J'en ai un de chaque C'est pas besoin de plus C'est une vraie vie Allez on va aller parler à la A la miss Pardon Excusez moi C'est si j'oublie aussi de faire la moitié des trucs Non toi t'avais rien de nouveau T'avais rien de bien Mais toi tu as enfin un pistolet qui va faire des dégâts Là là l'enchantement de ce pistolet explosif permet d'augmenter les chances de coups critiques Mais seulement lorsque les PV de son prolétaire sont bas Bah vu qu'il est tout le temps quasiment mort On peut lui mettre hein Il n'y a pas trop de mal Niveau 7 je suis au niveau max Ah oui le niveau max Marquage Est-ce que je vais pas essayer de monter groupement On va essayer de lui remonter regroupement à lui Alors donc c'est à dire que Non il est pas à fond encore Et après on essayera les autres plus tard Et moi à chaque fois je viens d'y penser J'oublie d'utiliser le super pouvoir de la mort qui tue Alors on va se mettre la nouvelle épée de glace Cette épée de la glace elle affiche des dégâts importants contre les ennemis vulnérables à cet élément Voilà et là je vais remettre c'est la lance Le tribant Voilà c'est bien le tribant Voilà allez c'est parti Putain mais elle a parpêté les doigts la miss Qu'est-ce qui était là-bas ? Bon cette fois-ci deuxième exercice je vais vous buter la gueule Vous allez me donner de mitrille Tu vois Ah pardon Oh une pièce rare Ah bah tiens Vous allez à l'estaloom ? Je vous dépose là-bas alors Ouais Carrément Oui 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 Voyage à trois Chargement à mon avis Il va être long C'est ça Ah puis en plus on est obligé de dépenser notre XP C'est dégueulasse Ok Bon tout le monde a pris son petit niveau Il y a Dogus aussi Qui est moins haut que les deux autres maintenant Ok Ah gain de niveau aptitude capacité de prendre des photos même quand les alliés sont en danger D'accord Super Bon prompto je pense qu'on n'aura pas de problème à le monter niveau 10 Ça c'est sûr Ça va être le reste Ça va être plus long Surtout la pêche je pense que ça va être Il va y en avoir pour un moment Il va falloir que je me prenne des petites sessions de pêche Ok Ah Il me fait une jolie photo de la miss Allez hop Mouais Non Oula Joli le combat contre ce que je pensais être valet fort Mais non Puis on n'a pas eu l'invoque en plus Je suis dégoûté Ok Bon après le reste c'est des photos standards on va dire Allez Sauvegarde Ça c'est bien parce que je n'avais pas sauvegardé Et bien sûr chapitre 8 et chargement qui va mettre 3001 Alors mettre les voiles grâce à l'aide inattendue d'Aranéa Une commandante de l'armée impériale Les trois compagnons parviennent à trouver du mitryl Le groupe reçoit alors un message de Sydney qui leur demande d'apporter le minerai à Oli Une amie ingénieure à l'Estaloum Ok On va voir Alors à mon avis soit Arranéa et l'autre Ardine Il y a un problème dans l'Empire Ils essaient de le régler Donc c'est pour ça qu'ils nous aident Ou alors il y en a un des deux qui va essayer de nous trahir Parce que Arranéa je sais déjà ce qu'il va se passer Enfin j'ai vu Comme je me suis dit je me suis fait un peu spoiler Sans le vouloir J'ai lancé une vidéo et je suis tombé sur ça Donc il semblerait que voilà Plus tard elle va changer de camp Elle en parle déjà un petit peu Donc on verra Enfin je ne sais pas exactement comment ça se passe Mais je sais qu'il y en a qui arrivaient Ils l'avaient avec elle plus tard Donc il faudra voir Il faudra voir Et le chargement tu mets 50 ans Bon en attendant que ça charge Il y a la PS4 Qui respire Parce qu'elle souffle un petit peu moins Ce que je ne dis pas depuis tout à l'heure Elle est à fond Là quand il n'y a rien qui est affiché Je ne sais pas s'il a Avec les graphiques etc Les graphiques Les graphismes Ah Je vais peut-être me taire C'est peut-être parler De vous petit prince On y est On dirait qu'il y a un grave problème à la centrale Mais nous On ne peut pas intervenir sans ordre Vous par contre Vous êtes libre de le faire Rien ne vous en empêche Ok Compte sur nous Sur ce Soyez prudent J'adore Allez Space On va voir Quelques heures plus tard L'estaloum le retour Mon cher Noct Cette tenue te va ravir Je te la donne si tu l'aimes tant C'est la seule qu'on est Et pour les combats en solo Tu es le meilleur Oublie ta dégaine Et vas-y Petit boulot à la centrale J'adore le titre Ce sera sûrement le titre De toute façon Vaincre les démons Et stopper l'explosion Des génératrices Super Allo Tu m'entends Merci infiniment d'avoir accepté d'exterminer ces démons Je vais m'occuper de votre mitryl pendant ce temps Il y a un chasseur qui est entré un peu avant vous Il n'est pas ressorti Mais ils sont si nombreux qu'il s'en sortira pas seul A deux ça devrait aller Super Oh et je dois te prévenir Nos appareils indiquent que les démons ont touché au générateur Il y a un risque que la centrale explose Alors fais vite Ouais c'est compris Oh c'est toi le renfort ? Hein ? Ouais Euh ouais ? Ces saletés sont vraiment redoutables Ah attends Attends c'est toi ? Eh ouais je suis un chasseur Comme toi Allez Suis-moi Laissez l'être dans C'est glaïolus On sera pas tout seul Oh j'ai cru qu'il y avait un effet Ok Ah il y a un truc là Armie d'argent Ok Et voilà Ouais pour une petite baston Oh oui Je ne crains pas ça Laissez tomber les démons Surtez de moi De quoi ? Les générateurs sont en charge Tout va bien Il est prouvé Ah Tami C'est bien C'est quoi ? C'est quoi ? Sérieux il m'esquivait l'enfoureté C'est bien avec quoi ? Viens On peut être pas de travailler C'est parti C'est parti Il n'arrive pas à voir S'il fait vaincre tous les ennemis Dans le temps imparti C'est génial Je déteste les trucs Où il y a du tag minuit Tami C'est costaud cette saloperie Excusez-moi Equipement C'est que ça Ça ne fait pas de dégâts Ça ça en fait On va utiliser ça Un petit tag Ça va sans mieux Il est mort Là-bas il y en a un autre Vite Je suis là Il s'est fait défoncer Là aussi Ah Il y en a encore Est-ce que c'est pas le mieux Les dagues Ah ouais Ils crèment plus les dagues Ceux-là Les petits On les défonce Vite C'est un euro Ça Putain On les défonce C'est un premier dégage Je ne sais pas pourquoi C'est génial Je suis quasiment K.O. Allez Popo Vous avez aimé celle-là Ça l'offre Putain Ils sont deux là maintenant Il y en a un petit Il y en a un gros Putain Sérieux Il me contre Je fais mon attaque Il me contre C'est horrible Bon On l'a eu On l'a eu Il en reste encore ? D'accord D'accord Il y a la centrale au milieu On s'en fout en fait Ça l'a réparé D'avoir battu les monstres Pourquoi pas ? Et c'est pas par là Il y a plein de petits trucs comme ça Je vais peut-être les visiter Parce qu'il n'y aurait pas un loot Non ? Non Il n'y a pas l'air Il y en avait qu'un en fait Il y avait un leurre Oh les démons sérieux quoi Je sautais dessus Que dalle Quoi ? Ok Bon petite quête tranquille Petit boulot à la centrale Chasseur qui gagne des XP Mais oui Mais oui Mais oui Pièce en mitryl Ok Bon ça a été rapide Pas de tonne chargement quand même S'il vous plaît Quel travail fantastique Je me suis occupé du mitryl comme promis Vous aussi chasseur Merci pour tout De rien Oh Gladio Alors c'était toi le chasseur dont elle parlait En chair et en os Content de vous revoir Attends c'est quoi ça ? C'est nouveau cette cicatrice ? Elle est classe non ? Je fais pas cette tête là Je vais bien Oula Il s'est fait un petit peu à mochelle monsieur Noct Gladio Quel hasard Iris Ah salut Dustin T'es enfin de retour Tu t'es excusé de les avoir laissés en plan ? Disons qu'il s'est racheté en m'aidant à la centrale A la centrale ? Le mitryl est prêt alors ? Si c'est le cas Donnez-le moi Je vais le livrer à Sid Je pars pour KM immédiatement Rejoignez-moi là-bas Quand vous serez reposé Ok Alors fouillage un petit peu quand même De la zone Alors je crois que là on avait déjà récupéré On va voir s'il y a des nouvelles quêtes Tu en peux parler avec lui ? Majesté Ah c'est tout D'accord Et elle ? Je pars pour KM immédiatement Rejoignez-moi là-bas Quand vous serez reposé Ok Alors On avance Faut qu'on aille dormir Non il y a 5 km et quelques à faire Là il y a le truc de bouffe à côté Il semblerait pas qu'il y ait de quêtes secondaires Ah si on a une à capter ici Je vais juste aller la récupérer On va juste aller la récupérer tranquille Pour voir ce que ça donne Donc c'est bon je la vois Ça y est elle est là Et sinon pendant mon absence Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bah on avait de la plat J'ai vraiment très envie d'acheter des cup noodles Moi aussi j'aime bien les nouilles instantanées Mais la passion de Gladio c'est un autre niveau C'est facile à préparer A manger Et en plus c'est bon Je me rappellerai ma première bouchée jusqu'à ma mort Mon dieu C'est peut-être parce que c'était un goût nouveau Pour quelqu'un habitué à la grande cuisine Allez Ket Ah loupé Ket Allez au plait là J'ai eu une idée de génie tout à l'heure Un bon plat Ça se cuisine avec de bons ingrédients On est d'accord ? Bon Donc Si on ajoute un ingrédient exceptionnel dans des nouilles instantanées On obtient Le repas ultime Choisi Noct Tu préfères la viande Les oeufs ou les crevettes oh la 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 j'avoue j'en sais rien on va dire la viande c'est plus facile à récupérer voilà excellent rien peut-être qu'un peu de viande bien juteuse pour relever avec de la viande de première qualité je suis sûr qu'on sera pas déçu du résultat rien que d'y penser j'en sais déjà bon maintenant qu'on s'est décidé passons aux choses sérieuses commençons par chercher des infos ok d'accord c'est vraiment titien sérieux bon bah un vrai plat de nous c'est lui qu'est-ce qu'il foule était bizarre ce gars allez hop on prend un petit raccourci voilà allez les infos sur les nouilles mais qu'est-ce qu'elle fout là encore c'est elle la quête dit tu te souviens de cet endroit note on y est déjà venu avant ouais d'accord non tiens c'est pour toi un bug c'est quoi nocte tu vas continuer à te battre ce talisman devrait t'aider j'espère ça s'appelle un mog il a le pouvoir de tous vous protéger alors n'hésite pas à l'utiliser s'il s'abîme je le réparerais bon tu me trouveras quand même quoi c'est bonjour tu veux te retrouver avec une peluche mog je sais pas si ça fait quelque chose ou pas après mais ça pourrait être marrant utiliser le mog en peluche dans le menu des objets lors d'un combat pour qu'ils prennent des coups à la place du groupe sérieux utilisation 10 mort de rire ok pourquoi pas c'est n'importe quoi alors eh ben on va se taper un petit peu de route je pense comme c'est parti donc on va retourner à notre petite voiture qui est là bas je sais pas pourquoi il la gare ici et pas à l'autre et puis on va partir c'était les petites annexe les petites annexe les petites quête annexe en attendant et là on va conduire à des quêtes vers un nouveau pays allez 7 minutes de route c'est parti à gtp quel idiot je voulais faire la route pour gagner des pc bon c'est pas grave le game over quand vous subissez un game over par exemple vous devez recommencer à jouer à partir du dernier point de sauvegarde ça c'est pas très grave zut je voulais pas que ça charge voulait faire la route en voiture et tout zut bon c'est pas grave sera peut-être plus vite quoi qu'on aura peut-être 7 minutes de chargement ce que vu les temps que ça met c'est impressionnant ce qui va y arriver d'aller plus vite parce que là c'est dingue comme le temps que ça met pour charger entre chaque truc et la tp je suis pas sûr qu'elle soit plus rapide surtout que sur la route on aurait pu tomber sur des trucs assez assez marrant quoi ou assez sympa peut-être à faire une quête secondaire un truc comme ça c'est pour ça que j'aime bien plutôt utiliser la voiture comme la dernière fois par exemple on est tombé sur une quête où il y avait une arme et moi je referai le chemin de toute façon de manger l'or je vais faire semblant de n'avoir rien entendu on le prend pas mal c'est juste différent quand c'est une fille qui cuisine pour toi elle est partie on retourne bon ça on avait tout récupéré on retourne par là bas qu'à pied en posant des chocobos pour distance comme ça ça fait remonter la compétence de gladio alors je sais pas quand on sprinte comme ça si c'est normal ou pas si ça le ça booste sa compétence c'est pas grave tu vas quand même j'ai fait le bon chemin je pense et hop petit booste une nouvelle fois de l'endurance à fond et ça dit on se prend en photo avec le phare ça nous donnera un petit air de vacanciers allez ça donne de l'xp donc ouais ok ça peut pas faire de mal grave ça nous fera même du bien prendre en photo l'endroit indiqué bon bah ça va pas être prévu ça peut être c'est pas très loin ça va être rapide ça va faire gagner d'xp et des pc à tout le monde on va pas se plaindre non plus voilà tiens tu fais une belle photo bien vu je prends ça en photo allez un petit clic il ya la miss aussi qui est là bon elle prend elle cache un peu il nice quand même la lumière est superbe au quête secondaire hop on va aller la choper si je touche tombe sur les quêtes secondaires sur le chemin je me gêne pas je les récupère c'est quand même assez intéressant le gamin qui va demander d'aller récupérer quelque chose et si jamais elle est à côté pas très loin je vais aller la faire il est là bonjour surtout les premières alors ça va tel côté ouais ça va bien tiens c'est quoi ça ça c'est une des figurines de pampa je les adore ils sont trop rigolos oui derrière lui ah ouais il y en a un couleur différente pour chaque région du lucis les deux autres ils sont jaunes et bleus j'aimerais bien les avoir pour compléter la collection mais toi prince noctis t'as pas vu des magasins où on peut en acheter non désolé j'ai vraiment pas fait attention je regarderai maintenant promis on voit pas mal de boutiques si je les trouve je te les achète alors plus des quêtes ont été enregistrés elles peuvent être consultés via la liste ou avant ça ok merci beaucoup prince noctis donc on va chasser du pampa enfin des figurines ou de pampa et des pampa jaune et bleu on peut toujours essayer de chercher je pensais pas que les gamins de son âge un truc ça coûte rien de jeter un oeil au passage du moins tant qu'on est au lucis ce serait bien moi j'irai même exprès pourquoi j'ai un truc à 200 m ça c'est à dire qu'ils l'ont là bas en bas ça y est sinon là bas en bas la deuxième ça m'arrange non c'est la voiture que ça m'indique non ça c'est les voisins non me dis pas qu'ils ont chopé là bas en bas je serais très con pour le gamin quand même ne pas être allé regarder dans le shop je suis en train de mater qu'est ce que c'est ah oui ça c'est une arme tombeau royal tombeau du sein m'a récupéré pour vous du lion celui-là on voit que c'est oui puis on avait récupéré une arme aussi je crois ici enfin bon il ya une quête secondaire ici qu'il faudra que j'aille récupérer on a une autre ici non bien être partout c'est génial donc non bon je vais pas aller à la voiture je pense que c'est juste pour m'indiquer que c'est la voiture n'est pas la quête secondaire comptait à votre table à bord du bateau on va avancer un petit peu puisque les quêtes secondaires en fait c'est beaucoup de la chasse et la récupération d'objets donc mis à part celle où nous demandent d'aller dans des donjons etc de toute façon je ferai sûrement peut-être des des quêtes des fans après avoir fini le jeu je ferai peut-être des vidéos quête annexe etc avec les derniers boss ou les derniers quêtes les dernières quêtes alors fouillage pour récupération d'items là genre voilà pièce du sac de l'oracle oh bah tiens une quête secondaire avec un chat mais t'es le chat qu'on avait vu à galdina toi ça c'est incroyable t'es venu jusqu'ici forcément tu dois mourir de faim sauf qu'il n'y a pas de resto qu'on est jusqu'à galdina surtout que ça s'est tapé tout le chemin jusqu'ici mais pourquoi il est venu celui-là pour voir son copain nocte ok c'est qu'est annexe mais c'est marrant parce qu'ils les ont un petit peu scénarisés donc c'est assez sympathique j'aime bien le truc alors fait à l'attentat nous avançons j'avais rien ok bonjour what le joyeux de verre oh oui 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 d'accord tiens toi droit très bien le résultat devrait te plaire très bien le résultat devrait te plaire d'accord faut attendre je pensais que si j'en aurais une autre de ok il faut remonter alors hop remonter non une fois partie de notre petit secondaire on ne pourront plus explorer le monde librement pendant quelques temps et les chocobos loués retournant au relais oui j'avance sur l'aventure on verra plus tard pour les le secondaire à je t'attends à altissia j'arrive bon j'ai hâte de te revoir on va y aller cool je sais pas si c'était les les bons choix ou si ça une influence sur sur l'aventure on va lui faire remarquer qu'il faudrait qu'il prenne une douche parce qu'il est un peu crade de caméra pour y 1 mais c'est pas très grave faut qu'ils arrêtent les combats en fait dans les zones après comme sa l'étroite et pareil là c'est un petit peu petit c'est dommage ils auraient peut-être J'ai dû faire un angle fixe, par-dessus, un truc comme ça, et là y'a un loot, bracelet dédié, encore un, et on avance, on s'en fout, on discute pas pour le moment, là y'a un truc, hop j'ai pas le temps, j'ai pas eu le droit, ah si, ça se fait tout seul. Je suis désolé, pour ton père, je n'ai pas su le protéger, j'ai totalement failli à mon devoir, j'ai échoué, je n'étais pas de taille. Personne ne pouvait plus rien y faire, ça, il faut que tu le comprennes. Ouais, je le sais bien, pas la peine de me le dire. Autre chose, n'oublie pas d'être toujours honnête avec tes compagnons. Bien entendu. Même quand tu penses qu'ils peuvent rien faire pour t'aider, les mets jamais à l'écart en gardant tes problèmes pour toi. Ça fait trop mal. Ces garçons ne sont pas qu'une simple escorte, ils sont comme des frères pour toi. Et foi en eux, toujours. Ok, alors là, il y avait un truc à regarder, lire. Alors, le mal corrompt l'air et ravage la terre. Aux côtés des dieux, un roi et son chevalier combattent vaillamment. Béni d'une lumière divine, il repousse les ténèbres, les mortels prient alors pour une paix durable. Long vie à ta lignée et à ta pierre sacrée, seul rempart contre la nuit à venir. Ok, alors je ne sais pas si ces bouquins ont une utilité plus tard ou autre. Alors, on fouille avant de partir. Ah, est-ce qu'on ne peut pas passer en dessous ? Ça amène quelque part. Non, on fait le tour en fait. Ok, fouillage. Fouillage et pillage en règle. Là, je pense qu'on ne peut pas aller. On va prendre le bateau et c'est parti. Allez, salut ! Dans un combat, il n'y a pas que les armes. La magie est primordiale. Apprends à t'en servir. Non, elle est nulle la magie. Sphère magique. Ouais. Et, il faut aller au bateau. Vous attendez le déluge ou quoi ? Dépêchez-vous de monter ! Et c'est parti. Nouveau. Petit voyage en bateau maintenant. N'oubliez pas mes pampines. Qu'est-ce qu'il y a ? Surtout, surtout, reviens ! On veut notre roi ! Ouais ! N'inquiète pas ! D'accord. Bon, les petits trophées faciles à récupérer. Donc, on a fini un chapitre là encore. Non. On passe chapitre 9 ? Ça s'enchaîne, les chapitres, j'ai l'impression. Parce que quand il y a un petit trophée comme ça... Fin du chapitre. Ah ouais, il a été super court, ce chapitre. Si on ne fait pas de quêtes annexes ou de trucs comme ça. Ok, Gladio qui prend ses niveaux. Voilà. Qui rattrape tout le monde. 162 PC. Il va peut-être commencer... Oh ! Gagne niveau ! Trouver des super elixirs après les combats. Ça, c'est cool, ça. Parce que super elixir, c'est quand même intéressant. Donc, monter la compétence de... Gladiolus. Voilà. Ignis, il va falloir que je fasse un petit peu plus de cuisine. Et bien sûr, il va falloir que j'aille pêcher dès que j'aurai la possibilité. Ah ! Quelques photos quand même, entre-temps. Ok. C'est marrant, celle-là. Allez, celle-là, on va la garder. Ça rappellera le souvenir du voyage. Le mug. Ça, là, est obligé de la garder. La sale tête qu'elle a aussi. Pardon. Bon, il ne parle pas, les gars, là. Là, rien de... Bof. Ok. Oh ! La photo de groupe, oui. Oui, on garde. Ok. Le petit tri des photos. Ça rappellera l'aventure. Journement. Trois heures après. Bingo. La croisée des destiens. Le groupe peut enfin prendre le bateau pour Altissia. Noctis a pour mission de recevoir la grâce de l'éviathan, l'hydréenne. Afin d'acquérir la force d'abattre l'empire. Mais bien qu'il ne le montre pas, il est heureux à l'idée de retrouver Lunafreya, qui l'attend à la fabuleuse cité des eaux. Ok. Donc, on est parti pour essayer de choper une nouvelle chimère. Enfin, une nouvelle invocation. Ce sera sympa de voir ça. Mais je ne pense pas qu'on le verra dans cet épisode. On verra. Sérieux, on aura fait deux chapitres en un épisode. Ils sont plus ou moins longs. C'est un peu bizarre, leur truc. Après, normalement, il aurait dû y avoir sept minutes de route avec peut-être une interruption au milieu. Parce qu'il y aurait eu un donjon. Donc, dès que je serai un peu dispo, j'essaierai de refaire le chemin de l'Estaloum et ce passage-là. Il y a sept minutes de route. Donc, on aurait peut-être tombé. Mais je pense qu'on tomberait sur le même donjon que la dernière fois. Je me tais. Vidéo. Ah. Comme c'est regrettable. Elle aurait été si belle en robe de mariée. Vous vous êtes montré méticuleux pour préparer l'attaque de l'hydréenne. Auriez-vous du mal à organiser les troupes ? Douteriez-vous de moi. Non. Mais il est parfois difficile de se faire respecter en tant que ressortissant d'une autre patrie. Avez-vous parlé à Dame Luna Freya ? Pourquoi ? La première ministre est une hypocrite. Elle me ferait avaler des couleuvres. Quoi qu'il en soit, je suppose qu'en tant que frère, vous désirez éliminer l'hydréenne au plus vite. Eh oui. Je m'y connais en rite sacré. What ? Oh, on dirige... Non. Ah non, on peut changer d'ennemi. La pleine mer. Ça a toujours été mon rêve de voguer sur les flots. C'est sûr qu'à Insomnia, les occasions de naviguer sont rares. Où qu'on regarde, c'est l'horizon à perte de vue. Oh, c'est tellement reposant, cette paix. Ça va nous prendre du temps de rejoindre Altissia. Profites-en autant que tu veux. Quand je pense que bientôt, on sera dans un tout nouveau pays. Ouais. Ça fait bizarre de se dire ça. On va enfin arriver à la destination, Profite. On en a bavé, croyable. Mais bon, ce n'est que le début. Cette fois, c'est la déesse des mers, c'est ça ? Je me demande bien quel genre de divinité ça va être. Dans les légendes, elle a un tempérament plutôt agressif. On s'en fiche. On y va quand même. Il faut vraiment qu'on soit à la hauteur des efforts de Dame Luna Freya. J'imagine que... T'as hâte de la revoir. Qui est Luna ? Ouais. Bah... J'espère juste qu'elle va bien, c'est tout. Oui. C'est la priorité, en effet. En plein territoire impérial, je suis un peu inquiet. Pour qui ? Pour nous, ou pour elle ? S'ils ont attaqué le Lucis, c'est aussi pour l'anneau. Ils ne reculeront devant rien pour la voir. Même s'ils doivent s'en prendre à Dame Luna Freya pour y arriver. Ah, c'est clair que sans l'anneau, le Cristal n'est qu'une lumière-pierre. Ah, c'est vrai. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Comment ça se fait qu'elle ait l'anneau, maintenant ? Difficile à dire. Si vous voulez mon avis, c'est le roi qui lui a confié. Alors, elle a gardé l'anneau tout ce temps jusqu'à son arrivée à Altissia. Faudra qu'on s'occupe de l'hydréenne. Mais avant ça, il faudra qu'on libère Luna. À propos. Pour en revenir à Ravus. Vous avez remarqué ? Il avait une prothèse au bras. Ouais. J'en suis aperçu. Il a perdu son bras dans l'attaque d'Insomniat. Apparemment, il possède un nouveau pouvoir. Un pouvoir qu'il aurait gagné cette occasion. Un pouvoir ? Bah, ça doit être un pouvoir balèze, alors. Parce que pour qu'un ténébrun soit promis grand commandant du jour au lendemain... C'est vraiment flippant comme pouvoir. Il n'avait même plus l'air humain. Franchement, je pensais que c'était parce qu'il descendait des oracles. Il y a sûrement un lien. T'empêches, ça foutait carrément la tombe. Alors, ça veut dire qu'il lui est forcément arrivé un truc. Sinon, j'ai entendu une autre rumeur. À ce qu'on dit, il serait en possession de l'épée de sa majesté. Son épée ? Comment ça ? Pourquoi il l'aurait ? Tu veux dire une réplique ? De celle du tombeau ? Aucune idée. Mais ce n'est pas lié au pouvoir de la famille royale. D'ailleurs, il n'a pas l'air de s'en être servi. La tête de nouveau pouvoir, en attendant, il ne fait pas tellement fier de mon chancelier. Et avec ça, il se balade avec la relique d'un ennemi. Qu'est-ce qu'il a derrière la tête ? Ça, va savoir. Question, idiote. Mais j'imagine que les impériaux vont se pointer sur place ? Oui, c'est plus que probable. S'ils s'en sont pris à l'Arkéen, c'était tout simplement pour empêcher Nocte de recevoir son pouvoir. Ils étaient sur place avant nous, grâce au chancelier. Allez savoir ce qui mijote, cet animal. Il a quelque chose derrière la tête. C'est sûr. N'empêche, quand on était face à Ravus, il nous a laissé filer. Ça m'a surtout plus énervé qu'autre chose. Quelque part, il nous a sauvé la mise, mais... Je me demande s'il nous veut vraiment du bien. Vous croyez qu'il sera là ? Moi, il ne me manque pas. Je te sens pas fan. Il n'est pas assez sérieux, c'est ça ? Mais non. Comme Gladio l'a dit, je n'ai pas vraiment l'impression qu'il agisse dans notre intérêt. Chaque fois qu'il doit voler à notre secours, j'ai sens son regard des approbateurs. Et alors ? Qu'est-ce que ça peut nous faire ? Tu te fais des idées. Peut-être bien. Mais mieux vaut rester prudent. Dites, on est bientôt arrivés. Je voudrais pas te parler. Skia, t'aimes plus naviguer ? Bah si, mais c'est toujours un peu la même chose. Bien sûr. Il est passé où le mec qui me cassait les oreilles en criant ? C'est reposant ! Mais dis-moi plutôt, tu vas pouvoir récupérer l'anneau bientôt ? Ouais. A Altissia, mon ami. Alors, tant mieux. Il disait que c'était la fierté de la famille. Qui ça ? Mon père ? Ah oui, il fait du cran pour porter l'héritage d'une famille entière. Un fardeau bien lourd. Mais il faut en être fier, qu'il disait. C'était avant qu'il soit roi. J'ai plus revu après, juste en photo. Et vous avez pas assisté à son couronnement ? J'étais ailleurs à ce moment-là. Mais il a dû vous inviter. À la fin de notre voyage, disons que ton père et moi, on s'est un peu disputés. Ah bon ? Sérieux ? Pourtant, vous aviez l'air d'être en contact. On s'est réconciliés quelques années plus tard. Mais malgré ça, on s'est pas revus avant sa mort. J'aurais dû aller le voir, tout simplement. Enfin, c'est trop tard. La Régania est bien chargée. Vous comptez rester à Altissia un moment, hein ? Oui. C'est probable, en effet. Hum. J'ai quand même la réviser un peu. Mark, si Cindy l'a inspectée, je devrais pas avoir grand-chose à faire, normalement. C'est une vraie pro. Vous lui faites confiance. Ouais. Il faut dire qu'elle en a pas mal bavé depuis l'enfance. Elle a grandi vite. Hein ? Attendez, comment ça ? À cause de ses parents. Ça a dû être dur pour elle. Elle était jeune, mais déjà assez grande pour comprendre qu'ils étaient mauvais. On dirait pas quand on la voit, hein ? Ouais. Elle a l'air plutôt positive. Eh ben, c'est grâce à mes efforts, tout ça. Vous avez dû y aller un paquet de fois, Altissia, non ? Une fois seulement, en fait. Mais j'ai passé un peu de temps, quand même. C'est comment, là-bas ? Ah, et c'est une grande ville ? Ça, on s'en doute. Disons que c'est différent d'insomnia. Alors là, tu nous aides vachement. Tu verras toi-même. L'exotisme d'une ville ne se résume pas en quelque chose. Un peu de changement vous fera du bien. Bon, c'est pas que cette conversation gonfle, et on devrait bientôt arriver à Altissia. Ouais. On y est presque. On a eu du bol d'avoir beau temps tout du long. Il faut d'abord qu'on cherche un hébergement. Et toi, Yaksa, qui t'intéresse ? Rabat-joie, comme d'hab. Il aime bien jouer les mères poules. Oh, on peut dormir dehors, si vous préférez. C'est pas un hôtel, mais... J'ai un ami qui a une enseigne. Ah bon ? West Cam. Il nous accompagnait à l'époque. Est-ce que c'était lui ? Sur la photo qu'on a vue chez vous ? Oui, euh... Il tient un resto, je crois. Bah, vous avez qu'à y aller. Allez le voir de ma part. Ok. Vous vous souvenez du nom ? Ah, c'était quoi déjà ? Euh... Mago... Ouais, un truc du genre. D'accord. À vous de chercher. Vous verrez, il vous rencontrera toute sa jeunesse. Les autorités ont annoncé que des explications sur la cérémonie d'éveil de l'Hydriel seraient fournies au cours d'une annonce officielle. Ça y est, on capte ! Quant à Dame Lunafreya, dont la mort avait été pour un temps annoncée par des rumeurs, elle fera à cette occasion sa première apparition publique depuis l'attentat de la signature du traité. Dame Lunafreya va faire un discours ? On dirait. Tiens, Adam ! Voilà qui promet des réjouissances. Tu vas enfin la revoir. Ouais. Magnifique. Alors, ça a blablaté tout le long. Présentez votre autorisation de passage ! Euh... Quelle autorisation ? Pas de panique. Je l'ai. Voilà. Ouais, elle date pas d'hier. Enfin. Ça ira. Super. Ha 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 ! Euh, c'est magnifique. Mais sérieux, quoi. L'entrée de la... Vous aviez prévu le coup ? Pas du tout. Elle date d'il y a 30 ans. Ah bah oui, c'est pas tout récent. J'aurais pas cru que ça passerait. Eh bah, alors là, bravo. C'est magnifique. Alors, oh mon dieu ! La taille du bateau par rapport au petit, là ? Non. Il est si grand que ça ? Alors, je sais pas si après on pourra diriger le bateau, mais ça serait fun. Surtout sur... Enfin, s'il y a une mapiement, ce serait sympa. Et la ville est... Elle est magnifique. Sérieusement, quoi. Ah ! Putain. Ok, ça y est, on est en ville. On est enfin arrivé. Après... Ouh ! Après, je sais pas combien de millions de temps de blabla. Tiens, examiné. Situé dans le quartier de... Alors, attends, c'est tour gastronomique du Golfe, c'est Luna. Situé dans le quartier de Mouschia, le fameux marché aux poissons d'Alticia déborde de produits de la mer, pêchés dans les eaux alluriennes et sigiliennes. Ok, je pense qu'il y en a un qui va se régaler à pouvoir faire des recettes. Est-ce qu'on a la même ici ? Tour d'Alticia, visite aquatique de la cité. Ce voyage d'une journée vous permettra d'explorer en gondole les principaux sites touristiques d'Alticia, notamment l'Arena Galdviano, où il vous sera possible de jouer au Toto Mostro. Réservation pour le jour même possible. Je ne sais pas ce que c'est le Toto Mostro, on verra. De toute façon, on visite, ça donne tellement de petites infos. Tour gastronomique du Golfe, on ne compte plus les restaurants de la ville, tous plus délicieux les uns que les autres. La plupart des bistrots sont spécialisés dans le poisson et les fruits de mer. Essayez-les jusqu'à trouver l'endroit qui vous conviendra le mieux. Ok, bon, donc il faudra prendre des recettes, je suppose. On va en récupérer quelques-unes. Et là, c'est l'immigration ? Quoi, l'autorisation ne suffit pas ? Je ne comprends pas. On va voir. Je ne sais pas s'il faut aller par là. Monsieur, quel est le but de votre séjour ? Mariage. Le but ? Je m'appelle Ignis. Ignis, vas-y. Si je n'étais pas là. Il se trouve que nous étudions la culture d'Alticia. Nous sommes venus pour effectuer des recherches sur la gastronomie locale. Ah, très bien. J'espère que vos recherches se passeront bien. Je te prie de croire que tu me le revaudras. Énorme. C'est quoi le nom, déjà ? Le Mago ? Oui, Sid a parlé d'un resto ou d'un bar. Bon, il n'y a plus qu'à chercher. Cherchez le Mago. Quel endroit magnifique. La ville a l'air d'être vivante. C'est plutôt moderne, en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose là ? Non. Je sais, on découvre au passage. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Quoi non ? Alors, les gondoles. Grâce aux nombreux canaux de les gondoles dessert toute la ville d'Alticia. Les stations de gondoles sont situées près des attractions touristiques comme le parc Listrow ou l'arène Galviano. De plus, les canaux surélevés permettent d'avoir une superbe vue plongeante sur toute la cité. Ah, pourquoi pas ? Ah, j'ai l'écrou. D'accord, il y a la gondole qui est par là-bas. Je regarde le temps. Allez, on va faire un petit tour, si on peut, en gondole. Il semblerait qu'il n'y en ait pas. Peut-être réservé ou alors, on ne peut peut-être pas tout de suite. Ce sera peut-être plus tard. C'était juste pour voir ce qu'il nous proposait au niveau du trajet. Peut-être en parlant. Non, ça, c'est des gondoles, toujours. Donc, on ne peut pas parler. L'hôtel Lévy, l'Alticia, parfaitement situé et proche d'une station de gondoles. Notre hôtel est un havre de paix qui vous permettra d'explorer Alticia à votre rythme. Profitez de nos vastes suites de tout confort. Nous, je pense qu'on va passer par les examinés. C'est le nom de la rue. Viens, Maruza. Pourquoi tu regardes ce côté ? Là, mon avis, c'est dans de la bouffe. On peut pêcher, super. Je pourrais aller m'amuser à pêcher tranquillement. Entre deux vidéos. Je ne sais pas. Tu as un hôtel à conseiller ? Pourquoi tu regardes tout le temps d'un côté ? On se déplace. C'est Tarané, hein ? Elle est assez étrange. C'est d'ailleurs étonnant qu'elle fasse partie de l'armée impériale. Je sais que dans certains jeux, c'est assez important. Bon, voilà. Hop, il tourne la tête. Est-ce qu'il y aurait quelque chose, un endroit caché qu'on ne voit pas ? Il faut cliquer comme un bourrin. Comme dans les anciens FF. Là, il y a une... La marchande fleur. Et je pense que si je vais faire la petite animation, si on en a une... Oh, mais ce n'est pas si près que ça, en fait. Aranea, elle m'a vachement impressionné. Avec sa tenue ? Eh bien, oui, ça me fait. Je veux dire, les impériaux jusqu'ici, je croyais que c'était tous des salauds finis. Elle sort de l'ordinaire, c'est certain. Moi, je me demande bien ce qu'elle pense vraiment de l'attaque d'insomnia. On doit savoir. Il faut trouver le chemin, c'est ça ? J'ai vraiment envie de prendre une photo souvenir dans les environs. Allez, c'est parti. Ouais, vas-y. Ouais, si ça te fait plaisir. Ouais, merci. C'est où ? Ah ouais, non, mais c'est pas petite du tout, quoi. Sérieusement ? Ah, c'est immense. En plus, ils nous donnent, d'accord, des gondoles vers où elles vont. Avec les chemins et tout. Mais, sérieux ? Quoi ? C'est aussi grand, presque ? Wouah ! Je pense qu'il va y avoir plein de visites à faire, là-dedans. Ça risque d'être sympathique, tout ça. Ça risque d'être sympathique. Il n'y a pas une gondole, là ? Je voudrais aller. Ah, ben voilà, il y en a une. Bonjour. Venez faire un tour en gondole. Montez donc avant. Ah, ben voilà. Donc, nous, le plus intéressant, c'est là-bas. On voulait aller. Ok, ça nous permet de nous déplacer plus vite. Et avec la petite gondole qui va bien. On va le laisser faire. On a l'impression de se retrouver en Italie, à Venise, là. Je pense que c'est l'inspiration, hein. Parce que le gars est complètement habillé, quasiment pareil, avec des bateaux de même type. De toute façon. C'est sympa. C'est sympathique. Et l'architecture qu'ils ont faite, mais elle est magnifique, quoi. C'est impressionnant. Et comment on sort ? D'accord, il faut aller là, donc ce n'était pas très dur. Bonjour, admirer nos produits frais. On peut acheter des trucs sur place. Et l'art de la bonne chair volume 5. Oui, on va le prendre. Ça va apprendre des nouvelles recettes. À bientôt ! Oh, Eureka ! Eureka ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pensé à une nouvelle recette. Vivement qu'on y goûte. Ah, mais on peut faire que le tour et on... On va aller là. Ah, le marché de Mago. Enfin, de Mago, pardon, Magao. Le marché de Mago. J'ai bien fait de passer par là. Ça m'a permis d'acheter un truc. Et puis, il y a une photo à prendre, à mon avis, au-dessus. On va voir si je peux sortir de ce truc-là. Putain, il y a des points de récolte. Sérieux ? Donc là, ça va me permettre de... Voilà, ok, je vais pouvoir m'accoster ici. Et... Merci ! Il y a une photo à prendre là. Pensez à nous pour le retour. Qui est achevé ? Ah bah... XP ! Bienvenue à Accordo. Sid m'a annoncé votre visite. Ah, pas mal. Je suis Weska Marmo. Tu as bien grandi, Noctis. Euh... Tu m'as oublié ? Faut dire que tu étais jeune. Ma journée shopping. Ok. Il y a la photo ici. On va la faire. Ça se sera fait. Tiens, tu fais une belle photo ? Bien vu ! Je prends ça en photo. A la fin du voyage, Weska m'est resté ici. Et il a ouvert son bar. C'est un personnage curieux. Allez, un petit clic. Ok. Petite photo. Tu as combien dans les photos ? Ah, il est 71 quand même déjà. La lumière est super ! Allez, puis il va me remettre 4 principales. On va manger un morceau ? Ça, ça fait de l'XP tranquille, donc... Donc, cette ville est sous l'influence de l'Empire. Mais bon, ça ne nous empêchera pas d'en profiter un peu. Si on allait faire une balade en gondole ? Non, je n'ai plus la 4 principale. Donc, on va l'activer. Non, ça, c'est... Ça, il va falloir que je l'efface plus tard. Je n'ai plus de 4 principales. Je n'ai plus de 4 principales. Bug. Je pense qu'il faut se reposer. Le disque de Cotes a été détruit par l'éveil de l'Arkéa. Les autorités doivent avoir des craintes à propos du rite. Mais ils ont visiblement des raisons de le mener. On va au resto qui était dans le guide. On va discuter avec le monsieur. Oui. C'est votre première fois ici. Comment trouvez-vous la ville ? Magnifique. Si vous avez des questions, j'y répondrai. J'ai une question. On est en territoire impérial ici ? Pas besoin de te tracasser pour ça. Enfin, retiens bien que ce pays a seulement gardé son autonomie. On croise des impériaux tous les jours par ici. Restons sur nos gardes. C'est sûr que c'est une position ambiguë. L'aval de l'Empire semble nécessaire à la moindre décision. Et voilà que l'oracle miraculé est en ville pour faire un discours. Je me demande comment le gouvernement leur a présenté ça. Alors, on va parler. On va essayer de faire tous les trucs. Les impériaux viennent souvent ici. On les voit pas mal en ville et dans les commerces. Mais les gens de la ville se sont habitués à leur présence avec le temps. L'autre jour, il y a eu toute une agitation en ville, quand Ravus est passé. Ravus ? Comme vous le savez, ils ont attaqué l'Archéen à Holusis. Tout le monde ici a peur qu'Alticia devienne leur prochaine cible. Pour que l'Empire puisse asseoir son hégémonie, il lui faut vaincre les dieux, on dirait. C'est pas marrant. Ah ouais. Cette histoire de discours de l'oracle, c'est vrai ? Apparemment, oui. Ils en parlent pas mal à la radio. Et où est Dame Lunafria ? Elle doit se trouver quelque part en ville. Mais je ne l'ai pas vue. La presse n'a rien dit à ce sujet. Le gouvernement doit sans doute tenir cette information secrète. Des hauts gradés de l'Empire qui cherchaient à le savoir sont repartis bredouilles, d'après la rumeur. Et l'Hydraïenne dans tout ça ? Le port est un peu plus calme. Mais les autorités vont bientôt ouvrir l'accès au temple, à ce qu'on dit. Laissez-moi deviner, pour le rite, c'est ça ? Ah, et autre chose. La rumeur dit qu'ils font un stock de nourriture et d'objets de première nécessité. Ils semblent penser que l'Hydraïenne va s'emballer et provoquer des dégâts. Alors, pourquoi autoriser la cérémonie dans ces circonstances ? Bien. N'hésitez pas à revenir ici si besoin. Merci. C'est noté. Ok. Ma chère Camélia, quel rare plaisir. Il se trouve que j'ai eu vent de tes invités de marque. Oh, ma foi, tu es bien renseigné. Ouh. On va voir quel magasin ? Alors, eh ben, je vais stopper l'épisode d'ici. J'ai hâte de continuer. Je pense que je vais me faire mon troisième épisode à la suite, là. Juste après celui-là. Parce que j'ai envie de voir ce qui se passe. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne Facebook, Twitter, de GrooveStreme et Twi. Non, Twi, sinon, parce que... Enfin, je vais voir. J'ai peut-être un truc où je pourrais streamer sur les deux en même temps. Mais bon, ça, j'en reparlerai plus tard. Le petit pouceau si vous aimez l'épisode. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et on se retrouve bientôt pour la suite des aventures de Noctis. Allez. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...